Sous-titrage ST' 501 On a parlé tout à l'heure de la campagne 2019 et je me suis dit ça passe un peu vite. Pourquoi ça passe un peu vite ? Parce que toutes les campagnes européennes étaient aussi des campagnes de, disons, de confrontation intense à l'intérieur, à l'époque des Verts ou plus tard de l'Europe écologique. Les positions qu'on a défendues sur la Bosnie ou que j'ai défendues sur la Bosnie, je ne peux pas dire que la majorité des Verts les défendent. En 1999, Roland, il faut être franc. Et c'était quand même... Oui, oui, d'accord. Je veux dire, ce qui est intéressant, donc, dans les campagnes européennes, c'est que des fois on arrive à avancer et à évoluer collectivement. Et c'est en repensant à ces combats qui étaient assez difficiles. Je sais que quand je disais plus jamais, après Srebrenica, trois quarts de la salle, il y avait les larmes aux yeux. Et il y avait quand même Dominique Bonnet et d'autres, donc, le cœur dur des Verts qui disaient, ouais, mais est-ce qu'on doit tout de suite faire la guerre quand on veut... En bref, ce n'était pas si simple. Et je reviens à la question, mesdames, est-ce que tu peux aujourd'hui nous faire aimer l'Europe ? Est-ce que parce que l'Europe, ce n'est pas formidable, ce n'est pas jojo ? Franchement, la France, c'est jojo. L'Allemagne, c'est jojo. Ben, on fait comme si c'était partout formidable, mais qu'il n'y a vraiment que l'Europe qui nous casse les pieds. Si c'était ça, on n'a pas besoin de construire l'Europe. Moi, je ne suis pas un malade de l'Europe qui dit, il n'y a que l'Europe où on peut être heureux, si on me démontre que, effectivement, les pays, les États-nations évoluent de telle manière qu'en fait, il y a une possibilité de s'en sortir confrontés aux crises financières, écologiques, économiques auxquelles nous sommes confrontés. Et c'est là, il a dit que j'ai dit tout à l'heure, et je crois que c'est là le point important du débat. La souveraineté nationale a été balayée par la modernisation. Tous ceux qui veulent un retour et qui ne veulent pas de la capacité de la souveraineté nationale à nous donner de mieux nous défendre face aux crises, ils viennent, ils vous vendent des mirages. Et c'est formidable, les mirages, parce que vous avancez, ils sont toujours devant vous. « Ouais, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. » Et le débat, il est là. Je dis toujours, enfin je suis pas le seul à le dire d'ailleurs, dans 30 ans, aucun État membre de l'Union Européenne ne fera partie du G8. Je dis non, c'est pas grave, mais ça veut dire qu'aucun État n'aime pas l'Allemagne ne fera partie des nations industrielles les plus fortes au monde. Et ça veut dire que dans 30 ans, notre souveraineté, elle sera remise en cause par ceux qui seront les forts. Et que la seule possibilité, c'est ça, Yannick l'a dit d'une certaine manière, moi je dis, la souveraineté, c'est la liberté, notre liberté de construire nos vies. C'est ça, la souveraineté. Et est-ce que la vie que nous voulons construire, est-ce que, justement, un développement durable, justement une politique énergétique, vraiment s'attaquer aux causes, aux racines de la dégradation climatique, est-ce qu'on peut y arriver par le niveau national ? Eh bien non, on ne peut pas. Et à partir de là, l'Europe, avant d'être un rêve aussi, l'Europe c'est une nécessité parce que c'est la condition sine qua non de notre liberté dans le futur. C'est pas plus compliqué que ça. Et que si nous ne sommes pas capables... S'ils ne sont pas capables de défendre cette vision... Alors, je sais que moi, je sais qu'il y a un débat en écologie, qu'est-ce qu'on prend comme second ? C'est pas mal. L'Europe écologie, c'est bien le nom de vie à l'Europe. Moi j'avais dit, nous voulons les Etats-Unis d'Europe. Ah non, les Etats-Unis, ça fait référence aux Etats-Unis, c'est déjà pas bien en France. Non, les Etats-Unis d'Europe, ça veut... Alors, après on décrit ce qu'on veut, ce qu'on dit, ben on veut... L'Europe qu'on veut, c'est pas une Europe centralisée, c'est pas une Europe... C'est un domine, c'est pas... Ah oui, mais c'est tout simple de dire que c'est une Europe fédérale. Parce que l'Europe fédérale, c'est par définition le contraire d'un pays centralisé. Et c'est vrai qu'un Etat fédéral est plus efficace. Un des grands problèmes qu'à la France face à l'Allemagne, c'est que l'Allemagne, avec toutes ses contradictions, et tout ça, mais en étant un espace politique fédéral, elle a une plus grande capacité à développer, par exemple, des industries dans tous les territoires, et non pas de manière centralisée comme c'est en France. Donc, l'idée de l'Europe fédérale, c'est justement quelque chose qui dit, en même temps, ensemble nous sommes plus, et en même temps, ensemble nous sommes capables de défendre nos différences. Le fédéralisme, c'est pas justement le centralisme, et ce n'est pas le fédéralisme que tout le monde soit, existe de la même manière, au contraire, c'est la capacité de défendre les différences et d'y intégrer les nouvelles différences. C'est pour ça que l'Europe fédérale d'aujourd'hui est une Europe fédérale multiculturelle qui intègre toutes les évolutions des populations qui ont eu lieu depuis une trentaine d'années. Et donc, ce qui se joue en ce moment, dans ce débat sur l'Europe, est-ce que vous voulez l'euro ou pas, est-ce que... Il se joue une idée de la liberté, une idée du futur, une idée de l'avenir. Et la difficulté pour beaucoup de citoyens, c'est qu'ils n'ont plus confiance. Et on me dit, oui, mais vous regardez, vous allez voir, les élections européennes, allez, 40% de participation, 45% de participation. Donc, vous voyez, il y a une méfiance face à l'autre. Écoutez, 53% vous, au municipal, hein, je crois toujours, hein, mais on ne peut pas dire que c'était la mobilisation de masse, pourquoi ? Parce qu'il y a une méfiance, mais pas seulement en France, face aux espaces politiques des citoyens en général, et donc que l'Europe qui est la dernière, c'est la dernière née, c'est une culture politique qu'on ne comprend souvent pas, pourquoi on ne comprend pas ? Parce qu'en fait, on vous parle du fonctionnement de l'Europe, du rôle du Parlement européen, que, 4 semaines avant les élections européennes, pendant 5 ans, on ne vous dit pas, on dit, alors, tout à l'heure, tu racontais les histoires de la transposition des directives européennes au niveau national, mais au moment où le Parlement européen vote une directive, il pourrait y avoir dans un pays, un débat, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Qu'est-ce que, dans 2 ans, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête ? Non, c'est pas grave, le Parlement. Et puis, on dit, quand vous lisez les journaux sur le Parlement européen, vous lisez, moi je suis surpris, comme ça, quand les journalistes sont fignants, alors ils disent des fois, le Parlement européen s'est pas mis d'accord. Vous vous rendez compte ? On dit, l'Assemblée nationale s'est pas mis d'accord. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, celui-là ? Il y a une majorité, une minorité. Alors, s'ils ne sont pas mis d'accord, c'est peut-être qu'on n'a pas réussi, pour faire passer une directive, à voir la majorité nécessaire, parce que c'est une majorité qualifiée, mais de dire, on ne sait pas. Oui, dans un Parlement, on n'est pas là pour être d'accord, on n'est pas là pour essayer de faire qu'émerge une majorité, c'est ça la politique, et non pas d'aller à l'église le dimanche pour dire, on se donne tous la main, on s'aime, on dit, on est d'accord. Et on a l'impression que le parlementarisme européen doit être quelque chose d'extraterrestre, qui ne ressemble en rien au parlementarisme, avec ses joues et ses combats, et ses recherches de majorité. Sauf qu'à la différence, et ça c'est vrai, c'est qu'au niveau du Parlement européen, il n'y a pas une majorité élue, tous cinq ans, et une opposition. Chaque loi, chaque directive doit trouver sa majorité. C'est compliqué, mais c'est ça qui est facilement. Parce que vous êtes obligés, quand vous êtes dans une commission, à rechercher des majorités. Quand Yannick fait l'éloge de Claude Tourmès et de sa directive, et de sa directive sur l'énergie, eh bien, c'est un travail incroyable d'arriver à construire une majorité, d'abord en commission, puis au niveau du Parlement, d'aller chercher un pan de conservateurs, une partie des sociodémocrates, il avait le groupe des Verts, une partie des communistes, etc. Ce n'était pas parti gagné. C'est-à-dire que le Parlement européen, dans sa construction démocratique, est beaucoup plus passionnant qu'un Parlement national. Qu'est-ce que c'est qu'un Parlement national, François ? C'est simple. Tu es dans la majorité. Je sais, chez vous, c'est compliqué, mais laissons ça de vous faire. Imaginons, imaginons, en Allemagne, par exemple, tu es dans la majorité. Tu es dans la majorité. À 98%, c'est comme ça, tu es une machine à voter les lois proposées par le gouvernement. Tu es dans l'opposition. Tu es une machine à faire des communiqués de presse pour dire que c'est ta merde ce qu'a proposé le gouvernement parce que tu es dans l'opposition. Même si tu ne penses pas, la majorité, j'ai dit, mais moi, je rêve toujours vraiment d'une situation dans un Parlement, que ce soit en France ou en Allemagne, où il y a une proposition de la gouvernement et l'opposition qui n'y allait pas penser, mais c'est une bonne idée. Je dis, Inch'Allah, enfin ça avance. On pourrait faire ça en France sur un plan de l'hérité. Et donc, on a ce qu'on appelle l'Europe des compromis. C'est vrai qu'il y a des compromis qui sont mauvais. C'est vrai qu'il y a des compromis qui sont mous. Et ça, on le dit aussi, les verres européens, mais en même temps, on est forcé, au niveau européen, à éviter. On peut refuser, on peut dire non, mais on ne peut pas simplement dire parce que ce sont les autres qui l'ont proposé, de dire, on n'écoute pas. Et ça, je crois, c'est un pas en avant dans une certaine conception démocratique. Alors, à partir de là, j'entends tout le monde mais d'Ani, c'est quand même, la démocratie européenne n'avance pas, c'est lent, c'est trop lent, c'est trop compliqué. Je dis, je comprends, on est impatient. Bon, mais qu'est-ce que c'est que la construction d'une démocratie dans un espace politique ? Alors, je prends la France, d'abord. La France, très fière, on sait que le Bretagne, il est un fonds d'air, il est pas toujours fier de ça, mais, disons, France en général, l'identité nationale, c'est la Révolution française, la République, 1789, la Déclaration universelle de droit de l'homme, c'est là que la France, la République française est née et que la Marseillaise est née, car sans impur, à bonne notion, dévastiler, tout le monde va approver les sillons. Bon, d'accord, passons. 1789, notre identité, quand est-ce que la France est venue une démocratie ? 150 ans après, 1945, pour la première fois, les femmes n'ont pas l'hôpé. 62. Quoi ? Après les colonies. Non, 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 il y a une démocratie qui avait des décolonies, parce que, merde, il y a des pays qui démocratiquement voulaient des décolonies, ce n'est pas la même chose. La démocratie, c'est le même droit de tous les citoyens dans un pays et ça a commencé en France avec le droit des femmes. Ça, c'est la chose qui a du simple. On a un peu de la loi. Je ne le dis pas, parce que si une démocratie, c'est quand il y a des bonnes décisions, on est mal barrés, on n'en aura jamais. Hein ? Alors, arrêtons. Bon. Donc, la démocratie française a été colonialiste et il ne fallait pas être contre les systèmes d'espace démocratique. D'ailleurs, on a pu lutter et à un moment, ça s'est renversé. C'est ça aussi. La grande différence entre le totalitarisme et la démocratie, ce n'est pas le bien contre le mal, c'est dans un espace politique, démocratiquement, on peut gagner et renverser les choses dans un état totalitaritaire, on va en prison, tout de suite. C'est ça la grande différence entre l'un et l'autre. Ne vous cachez pas, je vous dis. Je reviens. Donc, 150 ans, il n'est pas 1962, mais il est bien discuté avec vous sur ce genre de problème. On va relire un arrêt et on va faire un peu de sport et on va faire un séminaire sur qu'est-ce que c'est de la démocratie. Je suis tout à fait d'accord. 160 ans. Donc, la construction de l'Europe est lente, elle est compliquée, elle est complexe. Pourquoi ? Parce qu'il faut mettre ensemble des cultures politiques, démocratiques totalement différentes. Et comme je suis capable de pousser des normes sur la France qui dit nous on a toujours été démocrate 160 ans, quand je suis en Allemagne, je dis aux Allemands enfin de me casser les pieds. Quand je débat sur les problèmes de démocratie européenne en Allemagne, j'ai devant moi des Allemands qui font comme s'ils ont toujours été génétiquement des démocrates. Et vous savez, si on regarde notre histoire, c'est pas tout à fait ça. Ça a été quand même assez difficile qu'après 1945, on se dit enfin une démocratie qui se respecte. Bon, on peut en France comme en Allemagne dire qu'il y a un espace adémocratique qui n'est pas 62 et qui est le droit de vote désévigré. Ça, tu pourrais dire que c'est la démonstration que même dans nos pays démocratiques, la démocratie, c'est-à-dire le même droit pour tous ceux qui vivent sur un territoire ne sont pas réalisés. Ça, c'est tout le jour. C'est tout le jour. Merci. Et donc, cette construction de l'Europe, Yannick a parlé du budget, du budget nécessaire. Et aux États-Unis, 27% du budget du PIB national, c'est le budget fédéral. Et 5, 1% au niveau européen, il y a deux choses sur le budget. Il y a le niveau du budget et deuxièmement, comment est collecté ce budget européen. Le budget européen, ce sont des contributions nationales. C'est quoi ? Vous avez des ministres des Finances qui se rencontrent et qui disent voilà, en fait, ça devrait être 1% du PIB national qui va au budget européen. Et alors, ils nous disent la France est en crise, l'Angleterre est en crise, donc on va le royer, ça va être 0, il y a 99, 6%. Et, vous avez 28 ministres femmes et hommes des Finances autour d'une table, ce sont tous des enfants de Margaret Setscher. Ils sont autour de la table et ils disent en français « We want our money back ». Nous voulons notre argent. Et il n'y a aucune conception, aucune idée, aucune tentative de définir quel est l'intérêt commun européen et ce dont on a besoin pour, par exemple, un budget c'est fait pour aider les régions plus pauvres qui ont besoin d'un développement pour essayer de nous donner une égalité dans l'espace politique commun. C'est d'ailleurs tous les espaces nationaux ont fonctionné comme ça. À un moment, en France, le point industriel de force était l'île de France et puis, il y a eu le problème de l'Est, de l'Ouest, comment on investit, etc. Et vous avez dans tous les pays la même chose. Donc, le budget européen tel qu'il est aujourd'hui n'est pas capable d'avoir cette fonction, justement, d'harmonisation économique de l'espace commun, donc de l'intérêt commun. Et de plus, avec ces contributions nationales et ces égoïsmes nationaux, on n'arrive pas à la hauteur du budget nécessaire. Donc, nous nous battons, nous sommes battus au Parlement européen pour ce qu'on appelle quelque chose en anglais barbare, des ressources propres. Les ressources propres, c'est quoi ? C'est non pas la production nationale, mais par exemple, vous prenez deux points de TVA dans chaque pays, c'est une contribution par l'Europe automatique. Deuxièmement, tout à l'heure, on a parlé de la taxe sur les transactions financières. Si tous les pays européens font une taxe sur les transactions financières à 0,001%, eh bien, 0,01%. C'est pas... Hein ? Et ça fait 55 milliards par an. 55 milliards. Le budget européen, c'est 100 milliards. Donc, vous n'avez plus de la moitié du budget européen sur les transactions financières conséquentes. Si vous faites 0,02%, vous pouvez dire comment on arrive. Trois-et-monde, ma taxe préférée. 1%, sur tous les coups de téléphone donnés en Europe, qui vont automatiquement, non pas à bruit de télécom ou orange, mais directement au budget européen, parce que c'est l'espace européen qui permet ça, et vous rajoutez 30 à 35 milliards par an, etc., etc. Et il faut savoir, on a une banque d'investissement européenne. Cette banque d'investissement, si vous remontez de 10 milliards le capital de cette banque, vous avez un levier d'investissement multiplié par 10. Donc, vous avez 100 milliards pour investir. Je donne un exemple. Yannick, on a parlé sur Alstom. Le patriotisme, économique, c'est mignon. C'est vraiment sympa. Ouais, on va, il y a Rémy Cyprès, il y a un problème, les Américains ont beaucoup d'argent pour investir, etc. Mais, d'abord, il y a un problème avec ce truc d'Alstom. Il y a 10 ans, l'État français, par Bouygues et des Arts, a investi dans Alstom. Pourquoi ils perdent toujours du fait de ces mecs ? Je veux dire, c'est une grande industrie, tout ça, mais ils perdent les pètes parce que le projet industriel d'Alstom ne tient plus la route aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui tient dans la route ? Par exemple, alors, il y a Siemens, Alstom et General Electric. Quelle est la grande différence entre Siemens, Alstom et General Electric ? Vous allez dire, c'est tous des capitalistes. Juste. Seulement, Siemens et Alstom, ce sont des grandes industries en Europe, avec la possibilité qu'on définisse pour un intérêt commun ensemble de développer des pôles industriels européens. General Electric, ça ne les intéresse pas. Ils veulent racheter une filière énergétique, faire leurs affaires, si ça ne leur plaît pas, ils ne vont pas. Donc, l'avantage, ce n'est pas que Siemens est plus gentil que General Electric. L'avantage, c'est peut-on développer un pôle européen dans l'industrie de l'énergie et des transports. Siemens vient de signer un contrat hier d'1,5 milliard de turbines pour des éoliennes qui seront des éoliennes offshore, sur les côtes de Hollande. Et qui a acheté, a fait ce contrat ? C'est une grande entreprise canadienne. Donc, à part là, il y a un grand potentiel pour les énergies énergétiques qu'on a aussi bien avec Siemens. Alors, évidemment, si on le met ensemble, il peut y avoir de la casse. Donc, et c'est là où il faut mettre la commission, il faut mettre la Banque européenne d'investissement dans le coup, de dire, pour la transition, pour que ce ne soit pas les salariés qui payent le prix d'une fusion nécessaire, eh bien, on passe par un investissement européen qui permet d'élargir à court terme le pôle énergétique. La même chose pour les transports. Vous savez combien de DGV construit Alstom par mois ? Vous savez ? Un. Vous savez combien Siemens construits de TIC, qui sont les DGV par mois ? Un. Donc, quand on bouge le problème d'un grand pôle européen de transport, il y a quelque chose, il y a les trains à grande vitesse, et la synergie qui s'éloignent. Et Alstom, c'est pas seulement un cousin, c'est que Siemens s'éloignent par le monde. Siemens a gagné des cas de contrat que Alstom n'a jamais gagné de trains à grande vitesse. Première chose. Deuxièmement, c'est les trains pas seulement en grande vitesse, régionaux, et ce sont les tramways. Le tramway, c'est le moyen de locomotion, disons, pour les petites et les moines dans le monde de l'avenir. C'est ça, les transports publics. Donc, il y a un potentiel. Vous avez toute l'Est de l'Europe où il faut rénover tout le parc de tramways. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Budapest, à Varsovie, à Prague, etc. Vous voyez ça. Donc, on a un potentiel, si vous mettez Siemens et Alstom en somme, avec justement un pôle des transports, trains à grande vitesse, tramways et trains, eh bien, vous avez quelque chose qui est encore plus compétitif que l'Afrique, par exemple. Mais ça veut dire que le patriotisme économique, il faut traduire par de l'intelligence industrielle européenne. C'est ça et c'est ça qu'on n'arrive pas à entendre dans la bouche de M. Montbourg. Peut-être qu'il pense que c'est qu'il a appris tout d'un coup il est beaucoup moins anti-allemand parce qu'il s'est dit c'est peut-être mieux avec Siemens et avec Généralité, mais il met du temps cet homme à comprendre pourquoi. parce que la matrice idéologique des trois quarts du gouvernement français du Parti Socialiste ce n'est pas une matrice qui a une vision européenne. Quand le président de la République vous parle toujours de la France comme grande nation, il vous vend des miracles. Dans 30 ans, l'influence de la France dans le monde, dans la mondialisation, sera l'équivalent de l'influence du Luxembourg en Europe. On peut vouloir devenir le Luxembourg. Ouais, un peu plus, mais les paradigmes fiscaux, ils auront disparu à l'heure d'entendant. Il n'y aura même plus de ça. On peut devenir vouloir, mais on a, qu'est-ce que c'est que le Luxembourg ? C'est sympa, mais c'est ennuyeux. Merci. Et donc, moi je dis, l'intérêt justement d'une perspective européenne, c'est de donner aussi aux états-nations, aux sociétés, de leur donner une dimension, disons, un avenir, une perspective d'avenir, un avenir, une dimension positive, de pouvoir, justement, faire, être capable, d'être un avenir. Et puis, il y a des problèmes qu'il faut régler en Europe. L'intérêt justement, d'une perspective européenne, c'est de donner aussi aux états-nations, en société, de leur donner une dimension, disons, un avenir, une perspective d'avenir, un avenir, une dimension positive, de pouvoir, justement, faire, être capable, d'intervenir, et puis, c'est des problèmes. C'est quoi ? N'oubliez pas, le 25 mai... Eh bien, je vote Europe Écologie, le 20. Oh, bien, 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 bien,